Nous allons sans plus tarder attaquer notre sujet de ce soir. Je vous prie de vous lever pour cela, pour honorer la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai fait ou je ne sais pas, je me rappelle. On vieillit, on commence à oublier certaines choses. Nous allons lire dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous y lirons un seul verset. Et je demanderai à notre frère Michel, notre berger, de venir prier pour nous. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, J'essuie la lumière du monde. Celui qui m'essuie ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus vers toi ce soir. Chacun certainement a une question, un problème quelconque, un souci. Toi qui nous dis, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, tu nous donneras du repos. Amen. Bénis-nous et bénis ta parole qui vient d'être élu et qui sera prêchée. Et circoncide l'air de ton serviteur, que tu puisses nous parler à travers lui. C'est qu'à la fin, nous soyons tous bénis, heureux, édifiés, consolés. Seigneur, nous sommes venus vers toi. Amen. Guéris ceux qui sont malades. Visite-nous encore puissamment ce soir. Saisis ton serviteur, que tu l'utilises puissamment pour nous, Dieu, afin que nous soyons tous bénis. A toi, soit la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. J'avais beaucoup de sujets qui surcolaient dans mon esprit. J'étais dans l'embarras des choix. Mais ce matin, le Seigneur m'a convaincu de parler sur ces sujets ici, que nous avons déjà prêchés à Kinshasa. Mais là, le temps était vraiment très serré. Il y avait beaucoup de choses à dire qu'on n'a pas su le dire. Mais ici, comme on m'a donné trois semaines, donc nous allons vraiment essayer d'élargir un peu le champ. Le sujet de ce soir est intitulé « Je suis la lumière du monde ». Amen. Ici, ce n'est pas moi qui dis que je suis la lumière du monde, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui se présente comme tel. Il dit « Je suis la lumière du monde ». C'est lui qui marche, c'est lui qui m'essuie, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est ça, notre sujet de ce soir. La première fois qu'il a été... que le mot... C'est-à-dire que nous allons parler de la lumière et aussi des ténèbres. Et pour la première fois que ces deux termes ont été utilisés, c'est dans le livre de Genèse que nous allons lire. Genèse chapitre 1 A partir du premier verset Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire, les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Il n'y avait pas de lumière. Et le verset continue. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Le verset 3 nous dit... Dieu dit... Que la lumière soit et la lumière fut. Et quand la lumière est venue, elle a chassé les ténèbres. Dieu est celui qui crée. Quand il dit une chose, la chose doit arriver. Quand il l'ordonne, la chose doit exister. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est l'unique que nous avons qui a le dernier mot. Il y avait des ténèbres partout. Mais heureusement qu'il n'y avait pas encore d'hommes sur la terre. Parce que je ne sais pas comment l'homme vivrait. Parce que l'homme ne peut pas vivre, ne peut pas supporter les ténèbres. L'homme aime la lumière. Alors, Dieu a parlé et la lumière est venue. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, le verset 4 nous dit... Dieu vit que la lumière était bonne. Au verset 4, nous allons épingler deux choses. D'abord, Dieu vit que la lumière était bonne. Et la deuxième chose, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. D'abord, Dieu lui-même s'est rendu compte que les ténèbres ne sont pas bonnes. C'est la lumière qui est bonne. S'il dit que la lumière était bonne, cela veut dire que les ténèbres n'étaient pas bonnes. Les ténèbres n'étaient pas bonnes. Ne dis pas une bonne chose. C'est l'ennemi, tout simplement. Et pourtant, je m'étais bien préparé. J'ai même pris le pantomède. Il n'a choisi que ce moment ici pour me déranger. Mais il a été déjà vaincu. Alors, nous disions qu'au commencement, le ténèbre couvrait toute la surface de la terre. Et Dieu a vu que ce n'était pas normal. Et il a ordonné à la lumière. Et la lumière est venue. Maintenant, le verset 4 nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu a vu que la lumière était bonne. Donc, les ténèbres n'étaient pas bonnes. Parce que quand la lumière est venue, elle a chassé les ténèbres. Nous allons lire dans l'exode chapitre 10 pour montrer, étudier ensemble, combien les ténèbres sont mauvaises. C'était lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Et Dieu a envoyé Moïse pour aller faire sortir les enfants d'Israël de la captivité. Et la Bible dit que Dieu lui-même a endurci Pharaon. Et pour prouver sa puissance, le Seigneur a envoyé beaucoup de fléaux, toutes sortes, beaucoup de fléaux en Égypte pour contraindre Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu. Et parmi ces fléaux, il y avait aussi les ténèbres. Il y a eu des sauterelles. Il y a eu l'eau qui a été changée en sang. Il y a eu beaucoup de choses. Et il y avait aussi les ténèbres. Nous les lisons dans l'exode chapitre 10 à partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Pas les ténèbres dans une maison. Pas les ténèbres, je ne sais pas, non. Dans tous les pays. Dieu a fait cela. Moïse a seulement levé la main comme Dieu le lui avait dit. Et les ténèbres sont venues couvrir tous les pays d'Égypte. Écoutez la suite du verset. Alléluia. Et que l'on puisse les toucher. C'est-à-dire les palper. Oui. Palper les ténèbres. Quand je touche ce stylo ici, je sens que j'ai touché quelque chose. Je sens que je... Si le frère Éphraim touche, mon frère Bola, il sentirait qu'il a touché une matière, il a touché quelque chose. Donc, Dieu ordonne à Moïse de faire venir les ténèbres qu'on pouvait toucher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les ténèbres. On pouvait les toucher. Comme je touche le verre ici. Et il continue, dit, au verset 22, Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres. Voilà. Ça, c'est notre Dieu. Ce n'est pas de la magie. Notre Dieu n'est pas un magicien. Il n'est pas quelqu'un qui fait des choses, comment on dit ça, pour amuser la galerie. Mais il déploie sa puissance. Il dit, Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut des pestes ténèbres dans tous les pays d'Égypte. Écoutez maintenant, pendant trois jours, pendant trois jours, il y avait des pestes ténèbres en Égypte. Pendant trois jours, pas dans une petite rue ou dans une maison de quelqu'un, non, dans tous les pays d'Égypte. Pendant trois jours. Mais écoutez maintenant la suite. Verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres. On ne se voyait pas les uns les autres. Frère Bovic est là, je ne sais pas si il n'y a même pas un maître ici. Il est assis là, je suis devant lui, mais je ne le vois pas. Frère Bovic, regarde, il est près de Frère Bovic, mais il ne le voit pas. les ténèbres. Et il continue. Et personne ne se le voit de sa place pendant trois jours. Donc, je conclue que, je déduis que, qu'il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas, pour manger, il faut aller à la cuisine. Vous voyez combien la lumière est bonne. Amen. Puisqu'il n'y avait pas de lumière, ils étaient là sur place, mon frère, comme tu es assis là pendant trois jours. Tu ne bouges pas. Tu ne manges pas. Tu ne veux même pas, tu ne sais même pas aller aux toilettes. parce que tu ne le vois pas. Tu veux bouger, les ténèbres sont là. Tu veux bouger, épaisse, épaisse ténèbre. Donc, les ténèbres étaient de la matière qu'on pouvait toucher. Fais assis, là où tu es assis là, pendant trois jours. tu ne sauras même pas chercher à manger parce que tu ne vois pas, tu ne sais pas comment tu es déplacé. La Bible dit, mes frères, c'est la Bible. La Bible dit, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne s'éleva de sa place pendant trois jours. Amen. Malheur à celui qui aime les ténèbres. Heureux à celui qui aime la lumière. Dieu dit, la lumière était bonne. La lumière représente le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons le voir. Les ténèbres représentent le péché. Ils représentent le diable. Parce que Satan est le prince de ténèbres. Donc, si tu aimes Jésus-Christ, donc tu as la lumière. Tu marcheras dans la lumière. Mais si tu aimes encore les choses du monde, saches que tu marches encore dans les ténèbres. Mais là, écoutez la suite du verset. Verset 23, la deuxième partie. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Donc, le peuple des dieux est censé marcher dans la lumière. Amen. Le peuple des dieux doit avoir la lumière. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Il aura la lumière de la vie. Ça, c'est la différence entre la lumière et les ténèbres. Retenez que Dieu a dit, a jugé que la lumière était bonne. Amen. et que les ténèbres sont mauvaises. Il ne faut pas aimer les ténèbres. Il faut aimer la lumière. Amen. Parce que la lumière, nous allons le voir, est claire. Amen. Parce que celui qui marche dans les ténèbres, il est comme un aveugle. Amen. Il a les yeux ouverts. Il regarde, mais il ne voit rien. Parce que tout est noir, tout est ténèbre, tout est noir, tout est sombre. Il ne voit rien. Alors pour chercher, il doit commencer à tâtonner. À tâtonner. Vous entrez dans une chambre où il n'y a pas de lumière, vous commencez à chercher, je ne sais pas, quelque chose, mais en tâtonnant. Mais c'est lui qui a la lumière. il n'aura pas besoin, il ne va pas souffrir. Il va marcher, il voit tout clair, il est à l'aise, il marche à l'aise, à son aise, parce qu'il voit. Il n'a pas besoin de tâtonner. Mais si nous revenons dans Genèse chapitre 1, où nous étions, au verset 4, la deuxième partie du verset 4 dit ceci. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Dieu est celui qui sépare. Il a toujours séparé. Lui ne sépare, mais c'est le diable qui divise. Dieu n'a jamais divisé. Lui ne sépare. Chaque nature, chaque nature a sa place. Chaque élément a sa place. Chaque chose a sa place. Il n'aime pas le mélange. Lorsqu'il appelait Abraham, il appelait Abraham seul. Il lui a dit de sortir, d'aller dans un pays qu'il ne connaissait pas. Abraham, au lieu de sortir seul, comme Dieu lui avait demandé, avec sa famille, il est sorti avec l'autre. Lorsqu'il est sorti avec l'autre, sur le chemin, dans leur voyage, Dieu ne pouvait rien faire. Aussi longtemps qu'Abraham était avec l'autre, Dieu ne pouvait rien faire pour lui. jusqu'au moment où il y a eu séparation. Lorsqu'Abraham s'est séparé d'avec l'autre, si vous lisez dans Genèse chapitre 13, vous allez voir, que Dieu a commencé à se manifester à Abraham après la séparation. Il a dit à l'autre, séparons-nous. Si tu vas à gauche, à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Ils se sont séparés, alors Dieu est descendu pour traiter avec Abraham. C'est la même chose avec toi et moi. Vous ne pouvez pas marcher dans la lumière et en même temps dans les ténèbres. Ou bien vous êtes dans la lumière, ou bien vous êtes dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans le monde, un pied dans la parole. Dieu ne fera rien dans votre vie. Vous ne serez jamais béni. Si vous voulez la bénédiction du Seigneur, vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. De tout ce qui est contraire à la volonté divine. Vous ne pouvez pas marcher avec les deux choses à la fois. La Bible dit « On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. » Où tu es, à Hiral, où tu aimeras l'autre. Marcher avec les deux, c'est impossible. Même dans le monde, on ne sait pas suivre, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. c'est un proverbe qui est dans le monde. Deux lièvres à la fois, vous ne pouvez pas les suivre. En cherchant à suivre les deux lièvres, à la fin, vous allez rater tout. vous serez embrouillés. Ah non, non, je suis l'autre. Ah non, 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 je veux... Finalement, ils vont disparaître. Vous allez rentrer à la maison affamée. Qu'est-ce que vous me comprenez ? Les ténèbres représentent le monde. Et le monde a son chef. Et son chef, c'est le diable. Le prince des ténèbres. Alors, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Lisons-le, lisons 2 Corinthiens, chapitre 6. Je ne vous apporte pas de nouvelles choses, mais je vous apporte des choses que vous connaissez déjà. Peut-être mieux que moi, mais c'est pour notre préparation. Nous sommes venus ici pour nous préparer. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Il n'y a pas. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Ou bien, c'est la justice ou c'est l'iniquité. Il n'y a pas de rapport qui ne peuvent pas marcher ensemble. C'est impossible. Dieu n'aime pas ce mélange-là. si vous mélangez les mondes et la parole de Dieu, Dieu, vous ne le verrez jamais dans votre vie. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Mais là, écoutez la question. Où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Si vous entrez dans une pièce où il n'y a pas de lumière et de ténèbres, il vous suffit seulement d'appuyer sur l'interrupteur et lorsque vous le faites, la lumière jaillit. Les ténèbres s'en vont. Vous voyez ? C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu qui a réellement reçu la lumière, qui a rencontré Jésus-Christ, la Bible dit qu'il aura la lumière de la vie. il ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire quand il arrive à un certain endroit où il trouve les gens qui vivent dans le péché, dans le mal, s'il est réellement enfant de Dieu, ces gens-là, ou bien ils vont te fuir, ils vont t'abandonner, ils vont t'abandonner ou alors ils vont te suivre. Parce que nous sommes une lettre écrite par le Saint-Esprit et lue par les hommes. vous voyez, nous sommes des ambassadeurs, nous l'avons entendu la semaine passée, nous sommes des ambassadeurs sur la terre. En tant qu'ambassadeurs, nous représentons, et nous avons un diplomate là, le frère Laïc, connaît bien ces choses-là, l'ambassade d'un pays représente son pays qui est là-bas, loin. Et l'ambassadeur, celui qui dirige l'ambassade, est comme le président. N'est-ce pas, frère Laïc? Là, l'ambassade, il représente le président de la République. Donc, il a été investi par son pays et on lui a donné tous les pouvoirs. Il a le pouvoir en tant qu'ambassadeur. Et nous aussi, en tant que des ambassadeurs sur la terre, nous avons aussi le pouvoir. chaque véritable fils de Dieu est investi d'un pouvoir céleste, divine. Jésus, dans Matthieu 28, je pense, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Et il vient après, il trouve ses disciples, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Dans le même pouvoir qu'il avait, qu'il avait reçu du ciel par son père, il nous le transmet. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Oh, mes frères et sœurs, nous nous sous-estimons pour rien. Parce que nous ne le reconnaissons pas, nous ne le reconnaissons pas, notre identité. Il faut que chacun reconnaisse son identité. Qu'est-ce que Dieu a fait de lui? Qu'est-ce que Dieu veut de lui? Nous devons le reconnaître. Aucun de monde n'a un quelconque pouvoir sur un enfant de Dieu. Non. Non. Même si tu es petit, du fait d'avoir cru en Jésus-Christ. Tu as accepté le baptême dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on t'a baptisé. Sache une chose, que tu es un ambassadeur. Que tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Il n'y a pas de grande cérémonie. Il suffit de croire cela. Mais il nous arrive très souvent de trembler devant les démons. Quelqu'un qui a le Covid, on a peur de s'approcher de lui parce qu'il risque d'être contaminé. Ça, c'était l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Donc, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Sachez-les aujourd'hui. Il n'y a aucun rapport. Jésus-Christ revient bientôt. À quoi sert la lumière? Ça aussi, c'est très important. La lumière, à quoi sert-elle? La lumière est très, très, très très importante dans la vie. Mais elle sert à quoi? Nous lisons souvent, je suis la lumière du monde. Jésus a dit vous êtes la lumière du monde. C'est bien. Mais il faut comprendre à quoi sert la lumière. Rentrons dans Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le tendu du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent des lumières, des luminaires dans le tendu du ciel pour faire quoi? Pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil. Et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, c'est-à-dire la lune. et il fit aussi des étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans le tendu du ciel pour éclairer la terre. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. vous voyez l'importance de la lumière. La lumière sert à éclairer. Parce que si quelqu'un marche dans les ténèbres, il va commettre beaucoup de dégâts. Il a besoin d'un éclairage. et la lumière nous éclaire. Alléluia. Elle nous éclaire. Elle nous donne la clarté. Jérémie 31. Jérémie 31. Jusque-là, nous parlons de la lumière naturelle. Jérémie 31, verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous vous souvenez de Jésus-Christ qui est le soleil de la justice. Il dit ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Arrêtons-nous là. Le soleil naturel, Dieu l'a créé pour éclairer la terre. Mais Jésus est aussi appelé soleil de la justice. Allons d'abord, continuons d'abord à lire Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Pour avoir le contexte, disons, commençons verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez le verset 4. En elle, ça dit, dans la parole, en elle était la vie. Donc, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Vous le croyez ? Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Donc, celui qui reçoit la parole dans son cœur reçoit la vie qui est en elle. Alors maintenant, il continue. Et la vie, donc la vie qui est dans cette parole, dans la parole de Dieu, était la lumière des hommes. Je ne sais pas si vous avez saisi quelque chose. Dans la parole était la vie. Donc, il y a la vie dans la parole. Et cette vie-là qui est dans la parole était la lumière des hommes. Et Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Il continue, verset 5, « La lumière loue dans les ténèbres et les ténèbres l'ont reçu. » C'est comme ça que c'est écrit ? La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. avançons. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Non, nous comprenons ici que la lumière ici, dont il est question ici, c'est un homme. C'est un homme. Ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas cette lumière ici. Non. C'est un homme. Un homme qui est né d'une femme vierge qui est venue au monde et un jour il dit à ses disciples « Je suis la lumière du monde. » La lumière, c'est Jésus-Christ. Comme le soleil éclaire la terre, lui aussi en tant que lumière, il a aussi un rôle important dans notre vie. C'est quoi le rôle ? Verset 9 nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Alléluia. Voilà le rôle de Jésus-Christ. Le travail de Jésus-Christ. le but de sa venue sur la terre, il est venu pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Il est venu pour éclairer tout homme. Aucun prophète n'est venu éclairer les hommes. Aucun prophète, aucun docteur, aucun évangéliste, personne, depuis que le monde est monde, aucun homme n'a éclairé le monde, les autres. Seul notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Continuons. Esaïe 42. Parce que ce que nous venons de lire avait été déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Esaïe 42. Esaïe 42. Vous y êtes? Verset 6. Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Ici, il s'adresse à Jésus. Je me rappelle encore quand il y avait ce fameux problème d'Esaïe 42. Frère Franck a tapé dur. Il a montré qu'à partir d'Esaïe 42 jusqu'à Esaïe 49, tout concerne Jésus-Christ. Ici, l'Éternel s'adresse à son serviteur. Parce que si vous lisez au premier verset, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, à qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Maintenant, verset 6, il dit, moi, l'Éternel, s'adressant à son serviteur, j'étais choisi, j'étais appelé pour le salut. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Il est venu pour le salut. Si vous lisez dans Matthieu, chapitre 2, quand l'ange est venu parler à Marie, il lui a dit que l'enfant qui naîtra s'appellera tel-tel et il sera le sauveur, celui qui sauvera son peuple de tous ses péchés. Jésus était venu pour le salut. Aucun prophète n'est venu au monde pour le salut. Aucun homme ne peut te sauver. Personne. Aucun homme ne peut te guérir. Aucun homme ne peut te consoler. Il n'y a que Jésus seul qui guérit. Il n'y a que Jésus seul qui sauve. Il n'y a que Jésus seul qui console. Vous voyez? Aïe dit je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te prendrai par la main. Donne-moi ta main mon frère. Je te prendrai par la main. Dieu parle à son serviteur. Je te prendrai par la main et quand il dit je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Mais écoutez ce qui suit. Pour être la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. le verset 7 écoutez pour ouvrir les yeux des aveugles pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres aujourd'hui c'est ton jour. si tu as marché longtemps dans les ténèbres aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia il faut saisir cette occasion. Dans Luc chapitre 4 Jésus a dit l'esprit de l'esprit de l'éternel est sur moi il m'a oué pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Aujourd'hui mes frères et soeurs l'enlèvement c'est pour bientôt. Si tu es humble tu reconnais ton état si tu es humble aujourd'hui accepte la délivrance accepte la délivrance aujourd'hui Jésus Christ délivre encore c'est ce qu'il a fait hier c'est ce qu'il fait aujourd'hui c'est ce qu'il fera demain mais toi n'attends pas demain aujourd'hui c'est ton jour Alléluia Merci Seigneur Alléluia Aujourd'hui Dieu donne encore la répentance Amen Amen Dieu donne encore la répentance Amen Il va te donner la vie La vie c'est ça l'objectif notre Seigneur Il est venu sur la terre pour nous donner la vie Ne sois pas orgueilleux Quels font les orgueilleux ? Moi je suis bien Moi d'ailleurs Moi Moi Non Un vrai enfant D'ailleurs j'ai toujours dit ça ici L'une des caractéristiques d'un vrai enfant de Dieu c'est l'humilité Amen C'est vrai C'est l'humilité Amen Aujourd'hui Dieu donne encore la répentance Aujourd'hui Dieu accorde encore la conversion Amen Alléluia Aujourd'hui Dieu justifie encore Amen Amen Aujourd'hui Il sanctifie Amen Aujourd'hui Même ce soir Maintenant là Si tu le veux Il baptise du Saint-Esprit Amen 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 Il faut saisir chaque occasion Que Dieu nous donne Amen Vous savez Avec Dieu Pour recevoir quelque chose Il faut une expérience Amen Amen Il faut une expérience Les bénédictions Les bénédictions De notre Seigneur Ne sont pas imaginaires Non, non, non Ce n'est pas imaginaires Ah, moi je crois Que j'ai reçu le Saint-Esprit Ah, moi je crois Que je suis enfant de Dieu Quand on dit Et nous le sommes Amen On crie Mais non Non Il faut passer par une expérience Amen Il faut faire l'expérience Amen Toutes les expériences Surnaturelles Devent être faites par les enfants Chaque enfant de Dieu Deux 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 Il n'est pas Comment on les appelle Les gens Comment on les appelle Les babous natals Comment on les appelle Il n'est pas un père Noël Ce n'est pas un père Noël Assis sur un trône là Les enfants viennent Tirer la barbe On monte dessus Ils donnent des bonbons Non 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 Notre Dieu Est un père Amen 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 Et en tant que père Il a des enfants Amen Mais pour être un enfant de Dieu Il faut passer par la nouvelle naissance Amen Et la nouvelle naissance est une expérience Amen 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 Et tout celui qui est né de nouveau Réconnaît Oui C'est qu'il est né de nouveau Parce qu'il peut le raconter C'est lui qui a été justifié Pour raconter comment est-ce que Dieu l'a justifié C'est lui qui a reçu le Saint Esprit Il est capable de vous raconter comment Dieu lui a donné le Saint Esprit C'est une expérience Il faut passer par ces expériences là Toutes ces expériences là Jésus-Christ revient bientôt Et nous là maintenant Nous entamons la dernière action La phase finale Exact Notre voyage est en train de toucher à sa fin Oui Fini 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 Le voyage est en train de toucher à sa fin Dieu a dit à son serviteur Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas L'oeuvre c'est moi qui l'ai commencé Et c'est moi qui l'achèverai Avec une grande victoire Amen Amen Arrêtons avec la récréation Arrêtons avec les distractions Mon frère S'il faut tout abandonner Tout perdre Accepte de le perdre Accepte de perdre tout Que servirait-il à un homme ? De gagner le monde entier Et perdre son âme Jésus-Christ revient bientôt Même si on t'est ravi de quelque chose Laisse Tu peux réclamer Mais si tu trouves qu'il y a béton Donc tu ne sais pas Abandonne Laisse Pourquoi ? Parce que tu as un grand Dieu Tu peux tout Qui est capable de tout A notre époque lorsqu'on était jeunes Il y avait une chanson Mon mari est capable Notre Dieu Un homme capable Il sait comment prendre soin de sa femme Il sait comment prendre soin de ses enfants Il sait comment pourvoir à leurs besoins Si un homme Un homme pécheur Comme moi Peut prendre Peut être rappelé Capable Il est capable de prendre soin De sa femme De ses enfants A forcerie Notre Dieu Lui est le créateur des cieux De la terre Il y a un verset Qui me vient Le frère Michel avait lu Il n'y a pas longtemps Je crois que c'est dans un romain Romain 8 Romain 8 Ruit 31 Que dirons-nous donc A l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous ? Qui sera contre nous ? Le verset 32 Lui qui n'a pas épargné son propre fils Mais qui l'a livré pour nous tous Comment ne nous donnera-t-il pas aussi Toutes choses avec lui ? Amen 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 Comment ? Alléluia Amen Tu veux perdre la vie éternelle Pour un Pour un Quelque chose d'éphémère Quelque chose qui va passer Que Dieu nous aide Amen Que le Seigneur Nous aide vraiment Un dernier passage J'ai encore deux ou trois minutes Esaïe Non Lisons De Corinthiens 6 Et c'est par là que nous allons terminer De Corinthiens chapitre 6 Verset 1 Puisque nous travaillons avec Dieu Nous vous exhortons A ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain Alléluia Amen Ça c'est une exhortation On ne t'oblige rien On ne te contraint pas du tout C'est une Dieu te donne la grâce L'opportunité D'être son enfant D'être son serviteur D'être sa servante Alors la Bible dit Nous vous exhortons A ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain Car il dit Au temps favorable C'est à dire au temps de la grâce J'étais exaucé C'est vrai Amen Au jour du salut J'étais secouru Amen Mais écoutez Voici maintenant Le temps de grâce Le temps favorable Voici maintenant Le jour du salut Amen Rétenez ceci pour ce soir Jésus a dit Je suis la lumière du monde C'est lui qui me suit Ne marchera pas dans les ténèbres Mais il aura La lumière de la vie Nous sommes appelés À marcher Dans la lumière Nous allons continuer Le vendredi Si Telle est la volonté du Seigneur Que le Seigneur Vous bénisse Amen 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 Amen